Lolo Beauté fond en larmes. C'est vraiment choquant de la voir pleurer à chaudes larmes. Elle nous revient pour la unième fois sur son incident d'il y a trois mois et demande encore une fois pardon à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont été frustrées par ses propos. Non seulement à toutes les femmes, à la jeunesse, aux autorités de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout à la ACA et reconnaît tous les mérites que cette institution ne cesse de mettre en valeur. Dans la vie, on apprend toujours, nous dit-elle, ce qui est vrai d'ailleurs. Elle reconnaît toutes ses erreurs et présente ses excuses. Elle nous dit avoir grandi et qu'elle voit désormais les choses différemment. Avoir pris conscience de beaucoup de choses et promet de ne plus les refaire. Être toute attentionnée dès lors. Elle remercie beaucoup la ACA parce que suite au séminaire qu'elle organise, plusieurs apprennent. En l'occurrence, elle-même, désormais, elle est sur une autre lancée, nous dit-elle. Lolo beauté, Yako, Yako, en tout cas pour ma part, ton pardon a été accepté dès la première fois. Oui, ma sœur, n'y reviens plus. Franchement, ton pardon a été accepté il y a longtemps. N'y reviens plus parce que là, ça commence à nous mettre un peu la puce à l'oreille. On se demande s'il y a-t-il quelque chose par rapport à cet incident passé ou encore, y a-t-il quelque chose derrière ce pardon ? Sinon, de ma part, j'apprécie beaucoup ton humilité. Force et courage à toi, Lolo beauté. Ce côté-là, côté humilité et pardon, tu as un exemple à suivre, en tout cas. J'aimerais encore une fois de plus revenir sur l'accident qui s'est produit sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont se dire, oh là là, encore une fois de plus, oui. Parce que mon cœur me le demande et j'ai bien envie de faire cette vidéo-là. Pour une énième fois encore, présenter mes excuses à toute la Côte d'Ivoire. Aux femmes, à la jeunesse, aux autorités de Côte d'Ivoire, surtout à la ACA. C'est aujourd'hui une structure qui est en train de nous montrer le bon chemin de l'utilisation de l'audiovisuel des réseaux sociaux. Je fais cette vidéo parce que hier, j'ai vu une publication quand je voyageais sur la page de ACA. Pas moi me concernant, mais qui concerne une autre personne. Et ça m'a fait revivre la situation qui s'est passée sur moi. Voilà pourquoi je réitais encore mes excuses à tout le monde. Les gens allaient se servir de ça pour encore plus m'attaquer. Excusez-moi. Mais lorsque le problème est arrivé, mon père a fait un AVC. Et je n'en parlais à personne. Parce que derrière cette femme forte que vous avez vue, se cachait quelqu'un. qui avait presque tout perdu, j'ai pris conscience de là où je dois avoir des limites. Franchement. Il y a des personnes qui ont dit, donc s'ils n'avaient pas eu ce problème, tu n'allais pas s'en voir. Dans la vie, on apprend toujours. On apprend toujours. Je vous présente encore les excuses pour tout ce qui est arrivé. Et je demande encore des excuses à toute la nation. Et au jour d'aujourd'hui, je vois les choses différemment par rapport aux années passées. Je présente les excuses à toutes les personnes à qui j'ai pu, à mes propos méchants, frustrer. Je vous présente des excuses. Franchement. Donc à ceux que j'ai pu faire du mal, vous êtes-elle mon nombré, je ne peux pas tout citer. Je vous présente les excuses. J'ai vu un peu le communiqué de ma soeur aussi, coach Amonchik, de la part de la Haka. Ça m'a fait réfléchir pour ne tard que jamais. Je vous présente les excuses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Haka. Surtout pardon au président de la Haka. Je ne sais pas si on dit DG ou bien président de la Haka. A tous les responsables de la Haka, je vous présente les excuses. Et je vous promets que je ferai beaucoup attention à ce qui sort de ma bouche. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc franchement, je suis désolée. Je vous demande une fois de plus encore pardon. Que Dieu vous bénisse. C'était Lolo Bouté, Louise Makosso.